C'est aussi un message très fort de soutien à tous les membres de l'Alliance et vous savez que la France, depuis le début de cette guerre, a renforcé sa présence avec 1000 de nos soldats qui sont présents en Roumanie, 300 en Estonie, plus une police aérienne qui fait que la France est un grand contributeur du renforcement de l'OTAN sur son flanc Est. Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. Et donc nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Merci beaucoup.